Wesh les frérots c'est Free, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour le Reddit Idiot in car, vous vous rappelez c'est ultra poilant Je sais plus à quel épisode on en est mais moi ça me fait trop marrer Comme d'habitude les frérots, pensez à partager, liker Allez on est parti sur les chapeaux de rouge Encore une autre pépite les frérots, regardez Putain il court frère, il a quand même maratonné Il se mange le caddie, on sait même pas pourquoi Donc le mec déjà de base, il a l'air complètement éclaté Et tout le monde lui dit non mais arrêtez vous devriez pas conduire dans cet état Ah oui il est vraiment éclaté Là il est vraiment vraiment bourré le mec Calmez vous, arrêtez s'il vous plaît Ne conduisez pas vous allez blesser quelqu'un Euh ok déjà non, non Oh my god 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 Ah il s'est mangé un face palm Mais avec le sol Ah 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 Qui repart avec les clés Ah il en a pas Ah c'est la meilleure Ah putain je suis mort Ah putain ça fait du bien un petit thread comme ça Le poteau il s'arrête au feu rouge Wow Oh putain La personne qui rentre c'est la personne qui est arrivé là comme ça j'imagine Elle a grillé le feu Il y a des gens qui grillent des feux là mais c'est complètement inconscient J'ai déjà vu plusieurs fois des motards, des Uber Eats etc brûler les feux Mais vous êtes ouf franchement vous êtes ouf Ah punaise la voiture elle est en mille morceaux Par contre le poteau frérot Le poteau il bouge pas lui hein Grillez pas les feux les frérots Grillez pas les feux Ils sont là pour une raison Pourquoi la clé de la voiture est à droite ? Je pense que Il y a un début de réponse Donc en fait c'est deux potes qui s'embrouillent tu vois Genre ils rigolent C'est gentil c'est gentil c'est mignon T'imagines là il fout ça maintenant il prend la clé de la voiture t'imagines A quel point t'es dans la merde Y'a un moteur qui te pique la clé de la voiture T'es arrêté sur place Il pourrait tellement le faire chier Et en plus les frérot j'ai l'impression que la vidéo C'est une vidéo française parce qu'il lui dit ARRÈTE Les frérot pas de contexte What the fuck ? Ah j'ai compris c'est un mec Il jouait au Mikado Il jouait au Jenga c'est ça Mais comment dans un espace si petit Y'a autant de voitures ? Mais comment t'as perdu l'autre ? Y'a un truc aussi qui me perturbe C'est que quand tu fais un accident dans un parking C'est 50-50 C'est à dire que t'es aussi coupable Que la personne qui t'est rentrée dedans Mais comment tu peux être à 50% coupable Quand tu vois ça ? C'est la voiture rouge Elle rentre dans la voiture et là bam Mais la voiture grise elle a rien fait dans l'histoire T'imagines toi t'es dans la voiture grise On te rentre dedans Et puis du coup tu dois payer Mais n'importe quoi les frérot Tu dois être tellement dégoûté quand ça t'arrive Et que t'es pas responsable Regardez-moi cette photo Mais comment ça peut arriver ça ? Ce reddit il est en train de me fumer le cerveau Mais comment tu peux faire ça ? Et nous le conducteur il est toujours là-bas Il s'est fait toaster frère il s'est fait toaster Si vous avez l'explication les gars d'ailleurs Dites le moi dans les commentaires En attendant on passe à la prochaine vidéo Les frérot il faut qu'on parle d'un autre sujet sérieux Les passages à niveau bordel Putain j'en ai déjà l'impression de vous faire le code de la route Mais les passages à niveau là c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce tu fais quand ta voiture se retrouve coincée entre les deux barrières ? Ça peut jamais arriver ça on va me dire Mais c'est quoi ce bordel ? J'aimerais bien qu'on me donne l'explication T'arrives un passage à niveau Et gring gring ça sonne et boum ça tu te fais enfermer Mais frère tu fais quoi ? En tout cas ce que je peux vous dire dans cette vidéo Il n'y a pas de barrières les frérot En plus il y a une circonstance aggravante Tranquille passage à niveau belle voiture J'ai l'impression que c'est une voiture de policier Il y a des girots Il y a deux girots Il y a deux voitures Deux policiers Il y a un train là passage à niveau Bon franchement force à toi frérot force à toi Ah il doit être dans le mal En plus ça fait flipper parce que les policiers Ils attachent pas forcément leur ceinture pour pouvoir intervenir en urgence et tout Comme dit la fameuse affiche Un train peut en cacher un autre Même les policiers ils vont pas mieux que nous hein Bon les frérot j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude pensez à liker, commenter, partager cette vidéo un maximum Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut à tous c'était Frisk